C'est un plaisir de vous abonner à tous. Des milliers d'acteurs et de parties prenantes d'avoir une enceinte pour parler des préoccupations actuelles. Celles-ci ont couvert un éventail vaste de questions politiques liées aux affaires des gouvernements. Aujourd'hui, notre réunion se déroule alors que nous célébrons le 75e anniversaire de l'ONU. C'est un moment paradoxal, je dois dire. La question principale sur la scène internationale, outre la crise de la Covid-19, cela requiert une coopération internationale forte. Pourtant, nous sommes divisés, séparés, physiquement, comme dans cette salle, et parfois au niveau philosophique. Nous sommes séparés de l'un de l'autre, au même temps que nous cherchons des réponses communes et solutions communes. Je suis invité en tant que représentant de toutes les sociétés, les secteurs privés, publics et civils pour continuer nos discussions sur les répercussions de la Covid-19 sur les migrants, la migration et la mobilité. Nous parlons également du rôle clé des migrants sur la réponse à la Covid-19 et les perspectives de relance économique après la Covid-19. Nous allons donc prononcer des recommandations pour des actions immédiates. Alors, ce ne sont pas de petits défis que nous avons face à nous. Nous devons oeuvrer de concert afin de nous assurer que les effets immédiats de la pandémie sont atténués dans la mesure du possible. Dans le même temps, nous devons nous assurer de ne pas perdre de vue nos objectifs sur le long terme, en particulier la réalisation des objectifs de développement durable. Cette année, nous avons lancé la décennie d'actions des Nations Unies pour la réalisation des ODD. Assurons-nous de ne pas avoir une décennie de distractions et d'inactions. Au cours des douze derniers mois, la situation de nombreux migrants a été exacerbée. Ils sont bloqués à cause des fermetures de frontières. Ils peuvent perdre leur emploi, leur domicile et leurs moyens de subsistance. Trop souvent, les migrants sont devenus un aspect secondaire de ceux qui doivent répondre aux crises. Ou, pire, ils sont devenus des boucs émissaires. Avec la récession mondiale, la situation pourrait encore s'empirer. Néanmoins, comme l'indique la note d'orientation du secrétaire général sur la COVID-19 et les personnes en situation de déplacement, personne n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous. Les gouvernements reconnaissent de plus en plus que l'exclusion des migrants, des réponses à la COVID-19, y compris l'accès aux services de santé, rendra toutes les sociétés et nous rendra tous plus vulnérables. De surcroît, seule la coopération entre les pays de destination d'origine et de transit permettra de protéger les migrants les plus vulnérables, en particulier les jeunes non accompagnés, les femmes, qui sont souvent victimes d'exploitations sexuelles et de violences. Alors que les hommes font face à des taux de mortalité plus élevés à cause de la COVID-19, les effets de la pandémie sur les femmes et les personnes LGBT, y compris les migrants, peuvent être difficiles. Il y a notamment une plus grande fréquence des violences familiales. L'UN estime que jusqu'à 8,5 millions de femmes dans le travail domestique pourraient être affectées disproportionnellement par la récession, avec de plus fortes préoccupations en matière de santé dans les foyers. Cette augmentation potentielle de l'inégalité entre les sexes due à la COVID-19 fait que l'approche à la COVID-19 se fondant sur la réponse aux problématiques des migrants comme principale. Nous devons tenir compte des objectifs de développement durable et ne pas perdre les progrès qui ont été réalisés. La Banque mondiale prévoit qu'entre 70 et 110 millions de personnes pourraient retomber dans la pauvreté extrême à cause de la récession. Ne faire aucun laissé pour compte. Le principal objectif du programme à l'horizon 2030 requérera l'intervention des autorités nationales et régionales, de la société civile et du secteur privé. Tous, heureusement, sont présents ici aujourd'hui. Je tiens en particulier à souligner le rôle des autorités locales. Celles-ci servent à promouvoir la solidarité envers les populations vulnérables. Elles assurent que les migrants puissent profiter des plans d'urgence sanitaire. Je tiens également à remercier les maires qui sont présents ici aujourd'hui. Ils assurent un soutien afin que notre partenariat avec les maires soit encore renforcé. Cette crise représente également une occasion de réimaginer la mobilité humaine. La relance économique et sociale est liée à la mobilité humaine. Le commerce ne se relancera pas s'il n'y a pas de relance de la mobilité humaine. En réaffirmant notre engagement envers les cadres existants, ainsi que le plan pour intégrer la santé des migrants comme stratégie, nous pouvons nous assurer que les migrants ne sont pas laissés pour compte, mais qu'ils peuvent en réalité contribuer à la relance économique et à la préparation aux situations d'urgence. Nous devons saisir cette occasion pour continuer à mettre en œuvre les ODD afin de créer des sociétés plus résilientes. Ces sociétés doivent être plus en mesure de répondre aux crises futures, car il y aura de telles crises. Il y aura probablement des pandémies à l'avenir. Dans le droit fil des discussions préalables de l'IDM sur le rôle des migrants et la réalisation des ODD, ce dialogue vise à renforcer la coopération et à développer des réseaux pour des coopérations futures avec les gouvernements, la gouvernance et la réalisation des ODD comme points de mire. Et ceci dans le cadre post-pandémique. Au cours des deux prochaines journées, des experts partageront leurs opinions sur des sujets qui ont été bien choisis, car ils sont particulièrement pertinents pour nos travaux. La vulnérabilité des migrants pendant et après la pandémie, le rôle de la mobilité humaine pour la relance après la pandémie, la situation d'urgence des migrants et leur capacité à réaliser les ODD, le rôle des femmes dans la relance après la COVID-19, la nécessité de renforcer la cohésion sociale et la résilience communautaire, ainsi que la nécessité de lutter contre les discriminations et la xénophobie à l'encontre des migrants. Et bien sûr, l'importance du pacte pour des migrations sur, ordonnées et régulières dans la réponse à la COVID-19 et le relèvement de la crise. Mon espoir est qu'aujourd'hui, nous parviendrons à renforcer nos connaissances portant sur les répercussions mondiales de la pandémie et ses conséquences socio-économiques pour des populations migrantes très diverses. J'espère que nous parviendrons à identifier des pratiques, des enseignements et des recommandations pour tenir compte des migrants, de leurs besoins, de leurs compétences et de leurs contributions dans la relance à la COVID-19 et les travaux de relancement. Il s'agit d'une entreprise très vaste, je le sais. Néanmoins, je suis également convaincu qu'il s'agit d'une entreprise d'une importance vitale. J'attends avec impatience d'entendre les résultats de vos délibérations. Merci beaucoup. Merci.